C'est dingue, depuis que se sont rencontrés Maxime, l'amoureux de la GBA, Cyril, l'inconditionnel de la Game Boy Color, et Sylvain, fan absolu de la Game Boy Fat, eh bien ces trois-là semblent à présent constamment fourrés ensemble. Franchement, on va pas se mentir, ils sont tous les trois assez ridicules. Ils parlent chacun de leur console sans même s'écouter les uns les autres, et j'ai l'intention d'aller encore un peu plus loin dans cette mascarade. Cette fois-ci, je vais leur présenter un fan d'une autre console portable, la Nintendo DS. Et comme c'est une de mes consoles coup de cœur, je jouerai moi-même le rôle du fanboy en tirant le trait pour me mettre à leur niveau de sottise. Allez, je leur ai tous donné rendez-vous l'après-midi même, pour leur présenter cette fois-ci, non pas des pépites de la GBA, ni de la Game Boy Color, mais bel et bien de la Nintendo DS. Faut vraiment que vous vous intéressiez à autre chose qu'à vos consoles coup de cœur. Croyez-moi là-dessus, y'a des sacrées perles. Ma philosophie est simple. Plus on s'éloigne de la Game Boy, moins bonne et la console. Tu veux dire que sa Game Boy Color est meilleure que ma GBA ? Je dirais moins pire. C'est pas correct la Color de dire ça ! Vous savez que la Game Boy Color... Non mais arrêtez ! Vous êtes avec vos plans, pareil je veux te faire voir ! La Game Boy c'est ça sert à rien d'aller... Non, si j'espérais pouvoir remplacer une, il était clair que je devais éviter autant que possible, on devait laisser prendre la parole. Ok, très bien, s'il vous plaît, merci, merci les gars. Attention, là je vais vous parler de jeux oubliés Et je vous propose qu'on commence avec des titres très basiques Quelques classiques Nintendo qui sont injustement passés aux oubliettes Le fameux Wario Master of This Guy Qui se base sur les costumes qu'en file Wario Celui du savant fou pour repérer les objets cachés du décor Le cosmonaute pour utiliser un rayon laser Le dragon pour cracher des flammes Une originalité bienvenue qui permet d'apporter au genre de la plateforme un côté réflexion On se souvient tous des WarioWare, des WarioLand Mais malheureusement, pas de cet opus à réhabiliter d'urgence Tiens bah, dans la même veine, le très sympathique Super Princess Peach Un très bon jeu de plateforme comme ça voulait faire Nintendo Ce n'est pas des costumes ici, mais les émotions de Peach Avec lesquelles il faut jouer pour progresser La maître en joie lui permet de s'envoler En colère, de s'enflammer, triste, verser des torrents de larmes Et Siren nous permet de recharger notre barre de vie Le jeu est assez facile C'est vrai, plutôt pensé pour les plus jeunes Mais comme dans un Mario classique, la finesse du level design en fait un excellent titre Allez, plus original, laissons les jeux made by Nintendo de côté Mais Henry Hatsworth est probablement mon jeu de plateforme préféré de la machine Sur l'écran du haut, c'est une aventure classique Comme pourrait l'être un Super Mario Bros Sur le bas, il s'agit d'un puzzle game Où l'on doit associer les blocs de couleur Pour les faire disparaître En réalisant, si possible, des combos pour maximiser les dégâts Si ça fonctionne, c'est parce que ces deux phases de jeu s'imbriquent à la perfection Les ennemis que l'on terrasse dans le monde normal finissent dans le monde du casse-tête Il faut les vaincre une seconde fois en les faisant disparaître Pour les terrasser définitivement Si nous n'agissons pas assez vite et que les blocs remontent à l'écran supérieur Ils reviennent nous chercher des noises Extrêmement bien pensées, très originales Un des meilleurs jeux de la console Un justement trop passé inaperçu Dragon Ball Z Warriors 2 L'originalité ici, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs personnages Et passer de l'un à l'autre quand nous le souhaitons au cours du combat Les jeux de combat DBZ se démarquent toujours des jeux de combat classiques Par le fait que la gestion de l'espace s'avère bien différente Puisque les personnages sont capables de voler Et donc d'occuper aussi bien le sol que les airs Ici, le gameplay s'avère assez technique Entre la gestion de son kit, ses attaques spéciales Et de ses coéquipiers Pour en faire un des meilleurs jeux de combat de la machine Et ouais, je te vois venir Maxime Le premier opus était sur GBA Le meilleur jeu Dragon Ball 2 de console confondue Enfin, je voulais vous parler de Snowboard Kids Ouais, jeu de snow sur DS à découvrir Alors clairement l'inspiration est plus à voir du côté des Mario Kart que des SSX On ramasse des objets qu'on se balance On a la présence de boosts On réalise des figures pour augmenter le nombre de nos points et notre vitesse de pointe Petit ic là-dessus, on doit réaliser certains tricks avec l'écran tactile Quant à les deux mains, l'une sur le stick directionnel, l'autre sur les boutons Sortir le stylet ou appuyer précipitamment avec ton ongle C'est une belle galère Hormis ce petit souci, les cours sont vraiment fun Il y a le côté décalé des personnages et des situations Attends, l'écran tactile, c'est un smartphone ton truc ? Quand même, vous êtes au courant, l'originalité de la DS, c'est qu'elle a deux écrans Dont un qui est tactile C'est ça, un téléphone que tu peux pas appeler avec Les gars, n'importe quoi, c'était ultra novateur à l'époque un écran tactile Et ça permettait d'imaginer des styles de jeux originaux Je peux vous le prouver sans souci Un Age of Empires sur console portable Vous allez me dire, mais quelle hérésie Et bah détrompez-vous, ici ça fonctionne Parce qu'on a remplacé la traditionnelle souris par le tactile Alors, ok, c'est pas du temps réel comme dans le jeu original Mais du tour par tour façon Advance Wars Avec un côté gestion nettement simplifié Moins de bâtiments, plus que deux ressources, or et nourriture On va un peu plus à l'essentiel pour se focaliser davantage sur la stratégie que la gestion On privilégie ses unités, le placement de celles-ci et leurs attaques Une très très bonne adaptation C'est pareil, le FPS, bah ça fonctionne parce que Encore une fois, on a le tactile Alors ok, tes FPS sur DS, il n'y en a pas 36 Mais des bantium vaut clairement le détour On se réveille dans un hôpital lugubre Avec des murs tapissés de sang Il va bien falloir trouver un moyen de sortir d'ici Tout en cherchant à comprendre ce qu'on fait là On récupère rapidement des armes et on se défend en tapotant l'écran tactile Que ce soit pour frapper ses adversaires Ou les viser à l'arme à feu Ça fonctionne très bien Et c'est aussi l'un des rares survival horror sur cette console Bon, je le reconnais Tenir la console d'une main pour avoir le pouce sur la croix directionnelle Et l'autre sur l'écran tactile Ça muscle rapidement le bras C'est pareil, le party game est totalement à réinventer avec le tactile Sega l'a bien compris avec son loufoque Project Rub Notre personnage s'est épris d'une belle jeune femme Et pour la séduire, il va réaliser tout un tas d'épreuves loufoques Éjecter des poissons de son estomac Ouvrir des parachutes en tapant assez vite Le code qu'ils nous transmettent Sauver la belle d'une attaque de taureau enragé Nettoyer les taches de boue que celle-ci a reçue Alors c'est vrai, le rythme n'est pas aussi effréné qu'un WarioWare Duquel il s'inspire fortement Mais c'est complètement conceptuel et assez déroutant Pour nous lâcher de franches rigolades Ou alors tenez, Trackmania DS Vous connaissez la série Je sais ce que vous allez encore me dire Trackmania sur DS, ok, qu'est-ce que ça change des autres adaptations Et bien l'un des intérêts de cet opus C'est de créer ses propres parcours Et le faire avec l'écran tactile devient intuitif et fun Ça nous permet de partager nos créations sur internet Et d'essayer celles des autres joueurs Encore plus précis et pertinent Trauma Center Un jeu où l'on incarne un chirurgien Autant vous dire que pour soigner les patients Une précision d'orfèvre est de mise Tout l'intérêt du tactile Il y a un petit côté docteur Maboul Pour ceux qui se souviennent de ce vieux jeu de société des années 90 Il va nous falloir analyser les séquelles du patient Et au besoin extraire, ouvrir, désinfecter, bander, recoudre Avec parfois les organes vitaux engagés Donc une possibilité de tuer le patient On est émotionnellement impliqué dans les opérations Parce qu'on est assez proche du visual novel Avec un scénario pronant qui met en lien toutes ces opérations Vraiment un jeu à essayer Permettez-moi le jeu de mots De toute urgence D'urgence Parce que c'est un jeu sur l'hôpital Les urgences Bah on se fend la gueule avec vous les gars En tout cas j'espère que vous l'avez compris L'écran tactile fait toute l'originalité de la Nintendo DS Et d'ailleurs Il y a deux genres de jeux Que va très bien exploiter la console Le premier ce sont les jeux musicaux Un genre assez absent sur vos consoles qui datent de l'âge de pierre Bah oui l'écran tactile peut permettre de tapoter au rythme de la musique Maestro Jump in Music Original puisqu'il mêle plateforme et musique Avec Presto on doit suivre le rythme Ce qui nous permet de récupérer les éléments sur le décor Des bosses contre lesquels nous devons reproduire leur tempo Enfin vous avez saisi le principe Rythme paradise Phénomène au Japon Et trop injustement méconnu chez nous Alors c'est vrai que c'est un peu atypique On suit le rythme de la musique en réalisant des actions qui n'ont a priori rien de musical Jouer au ping pong Et taper donc dans la balle au bon moment Dans une usine au travail à la chaîne Associer les boulons dans le bon tempo Récolter les légumes au bon moment Je vous l'accorde c'est complètement loufoque Mais c'est ce qui fait que c'est drôle Et qu'on se prête vite au jeu Encore plus what the fuck Elite Beat Agent Nous incarnons des drôles d'agents Qui accomplissent des missions totalement décalées Pour aider la population Et comment interagissent-ils ? En chantant et en dansant De manière très simple On suit l'ordre des cercles qui apparaissent à l'écran Ce qui correspond au rythme de la musique Mais le jeu sort du lot via son humour Les situations des personnages que l'on aide Et les cutscenes totalement décalées Je suis sûr que même vous ça pourrait vous faire marrer Peut-être pas Et puis forcément je suis sûr que malin comme vous êtes Vous y avez pensé Taper sur son écran avec un stylet Ça pourrait presque se nommer du point and click On en a tout un tas sur la machine Perso j'avais adoré Another Code Un jeu sorti juste après le lancement de la machine Qui raconte l'histoire d'Ashley Que son père décédé Invite mystérieusement sur l'île sur laquelle il a vécu Grosso modo le jeu se résume entre des dialogues De l'exploration et bien sûr des énigmes Avec une Ashley qui tente de reconstituer l'histoire de sa famille Un bon scénario Une ambiance intrigante Des puzzles bien pensés en somme Un très bon jeu Touch Detective se prend un peu moins au sérieux C'est la petite Mackenzie qu'on incarne ici Et qui rêve comme son père de devenir une grande détective Pour cela il va falloir faire ses preuves Résoudre des affaires Et on se retrouve dans un pur point and click Comme on en trouvait sur nos vieux micro-ordinateurs Où il nous faut combiner intelligemment des objets Que l'on récupère avec des éléments du décor Pour progresser dans l'aventure Les dialogues drôles et piquants nous immergent dans cette aventure Qui n'est pas sans rappeler à travers son humour Les vieux point and click LucasArts Beaucoup plus original 999 On incarne John Paye qui se réveille dans un navire qui prend l'eau Très rapidement on rencontre 8 autres captifs Et personne n'a la moindre idée de ce qu'il fait là Il va falloir leur progresser dans cette aventure En réalisant des choix Assez cruciaux Et en résolvant des énigmes Là aussi c'est clairement l'écriture mature Les dialogues ciselés Et la richesse de chaque personnage Qui immergent le joueur dans cette intrigue Et qui lui transmettent l'attention que ressentent les personnages Tous ont été sélectionnés pour participer à un jeu Où leur vie est clairement en danger On s'approche presque plus du visual novel que du jeu de réflexion Mais c'est vraiment un titre à essayer Même si ce sera pas facile Le jeu est peu connu chez nous Tout simplement parce qu'il n'est jamais sorti en France Injustice Enfin la déesse c'est pas que des jeux Qui cherchent à jouer sur le tactile Il y a aussi des super RPG Je vais pas vous faire les Dragon Quest Final Fantasy Fire Emblem Golden Sun Non Je vais vous parler de jeux bien moins connus Sola tour au bout un RPG Au décor franchement agglisseur On évolue dans un univers Composé de chats et de chiens anthropomorphes Ou on incarne Red Savarin On monte Darak Avec lequel on peut jeter des projectiles sur nos adversaires Et surtout avec un bon timing Réceptionner et renvoyer ces mêmes projectiles Pour réaliser des combos C'est bien via ce système de combat Qu'on accroche tant à ce titre Même si l'intrigue elle aussi est prenante Un jeu franchement accessible aux noms initiés du RPG Et même C'est ce que certains lui reprochent Un peu facile Mais son originalité vaut vraiment le détour Et perso celui que j'avais vraiment adoré C'est Might and Magic Un puzzle RPG Je vous passe l'histoire Qui est sympathique Mais assez convenue Pour me focaliser encore une fois Sur les phases de combat L'écran du haut représente la zone de jeu de l'ennemi Celui du bas le nôtre Il va falloir combiner les couleurs de ses troupes Pour charger des attaques Ou créer des murailles Chaque unité que l'on peut choisir préalablement A bien entendu des caractéristiques spécifiques C'est l'un des systèmes de combat Les plus originaux qui soient Une sorte de mélange entre du Tetris et du Dr Mario Le tout dans un univers d'héroïque fantasy Vraiment un superbe titre qui m'a marqué Alors ça vous donne pas envie d'en essayer quelques-uns là ? Perso non merci Sur GBH je peux t'en citer dix fois plus de pépites Pas autant que sur Game Boy Color Mais vous êtes d'une mauvaise foi pas possible Là je vous ai montré la crème de la crème Franchement la DSM Boy C'est la meilleure console de tout à l'heure Il n'y a pas besoin d'aller voir ça Ouais mais autant que je trouvais ça drôle les premières fois là Ça commence sérieusement à m'exaspérer Honnêtement c'est dingue que ces trois là sont aussi bornés La Nintendo DS est une superbe console Avec tout un tas de jeux Qui profitent intelligemment de l'écran tactile En proposant des systèmes de jeux originaux Mais ils sont de toute manière incapables De voir au delà de leur console coup de coeur Je trouve ça tellement puéril que Bah ouais j'ai pas réussi à me sortir ça de ma tête Mais ça fait à présent depuis un mois Qu'on se retrouve tous les mercredis soirs Le samedi matin et aussi le dimanche après Et parfois le lundi soir Pour débattre de nos consoles respectives Non mais sérieusement Admettez-le Sylvain, Maxime et Cyril Sont tous les trois aussi ridicules les uns que les autres De toute façon je finirai bien par leur démontrer Toutes les magnifiques qualités de la Nintendo DS Enfin peut-être un jour De toute façon je suis patient et surtout déterminé Ça prendra bien le temps que ça prendra A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je peux très bien vous le prouver Je fais juste cette dernière réplique Je vais essayer de m'assicher bien la bouche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada